Je pense qu'il en restait un petit peu. La première, la semaine de la francophonie vient de s'achever. C'est l'occasion pour nous de faire un voyage. On va vous proposer maintenant un voyage à la fois du côté des Etats-Unis et du Cambodge, histoire de vérifier si la langue française est encore présente dans ces parties du monde. Et vous verrez que la situation n'est pas très réjouissante pour notre langue, notamment du côté du Cambodge. Mais on va commencer par les Etats-Unis où dans certains quartiers difficiles, on fait de la résistance, on impose le français et ça a même réussi à motiver les enfants grâce à l'apprentissage de notre langue. Le reportage de Philippe Gasso. Pourquoi es-tu venue ici ? Parce que je voulais parler français. C'est le grand concours national organisé par l'Association américaine des profs de français. Les enfants, les parents sont tous volontaires et la liste d'attente pour entrer dans l'école est longue parce qu'ici, dit-on, c'est beaucoup mieux qu'ailleurs. Où diables vont-ils chercher toutes leurs questions ? Les métus, un maillot de bain, un anorak, des baskets, cela demande réflexion. L'examen est à peu près du même tonneau. Il est vrai que nous sommes ici dans une école où depuis les toutes petites classes, on apprend, on baigne dans le français. L'absentéisme est rare, ce que l'on ressent ici, c'est vraiment le plaisir d'apprendre. Ces enfants ont le sentiment d'être privilégiés. On n'hésite pas, c'est vrai, à faire son intéressant, mais c'est admis, c'est un peu le but de l'opération. Donner aux enfants le sentiment qu'ils sont différents et ils aiment ça, ne pas être pareil que les autres. Oui, je pense que c'est une bonne chance d'apprendre le français. Est-ce que tu es fière d'être dans cette école ? Est-ce que tu peux répéter les questions ? Je voulais apprendre le français parce que je pense que le français, c'est une jolie langue et c'est très intéressant. Et si je sais le français, je parle à Paris. Les salles de classe font partie de ce provisoire qui, ici et ailleurs, dure longtemps, mais ça n'est pas le problème. En plus des cours de français, ce qu'ont réussi à apporter ici les professeurs, c'est une véritable différence, une véritable fierté. Et dans ces zones en difficulté, cela n'a pas de prix. À l'autre bout...